Bonjour à tous, je suis Cédric Frambourg, je suis enseignant au département STID, donc statistiques et informatiques décisionnelles, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je vais essayer de faire une présentation peut-être moins technique que ce que nous a fait Patrice, mais j'y arriverai pas. Donc effectivement, quand on voit le nombre de personnes qui sont venues, ça montre aussi qu'on est sur un sujet qui importe, qui est important pour nous et qui est important pour vous, et qui est comme ça. Voilà, c'est mieux. Donc effectivement, c'est un sujet qui est majeur, et comprendre les choses, avoir des données chiffrées pour mieux interpréter les résultats, va nous permettre de tirer des conclusions. Donc pour remettre un peu le contexte, cette étude a été menée l'année dernière, donc l'enquête a été réalisée sur le premier semestre de septembre à fin novembre, avec la réalisation par des étudiants d'un questionnaire, donc ils étaient plusieurs équipes à travailler sur la réalisation de ce questionnaire, la mise en place des questions, le test dans des établissements autour de Vannes, et donc ils ont, une fois ce questionnaire fini, il a été administré dans un certain nombre d'établissements. Alors vous avez des chiffres clés qui vous ont été donnés à l'entrée, c'est une petite synthèse des éléments majeurs, il y a déjà une faute sur la première page, parce que c'est pas 17 établissements, c'est 17 villes qui ont participé, mais on est à 28 établissements. La deuxième partie de l'étude, ça a été la restitution des résultats, cette restitution elle a été faite également par les étudiants dans le cadre d'un projet, donc ce que je vous présente ici, c'est avant tout le travail des étudiants de première année, et ils sont tous en cours en ce moment, donc ils sont pas là pour en tirer les lauriers, mais en tout cas voilà, c'est un travail vraiment d'étudiants que je vous présente. Et donc, on a, comme le disait Patrice, réalisé un sondage, ce qu'on appelle un sondage par grappe, c'est-à-dire qu'on a sélectionné un certain nombre de classes, et dans les classes sélectionnées, tous les étudiants, enfin tous les lycéens étaient invités à répondre au questionnaire. En termes de sélection, on a fait en sorte de respecter, on a essayé de respecter une répartition en termes de départements d'origine, en termes de filières, sur les bacheliers technologiques, d'essayer de retrouver la proportion des filières, on verra que ça n'a pas forcément été toujours une réussite. En termes de taille d'agglomération également, est-ce qu'on était sur des petites agglomérations, grandes agglomérations, et respecter aussi la proportion entre les établissements publics et les établissements privés. Donc on a eu un certain nombre de relances auprès des établissements concernés, auprès des classes concernées, et on est arrivé finalement, sur les 59 lycées sollicités dans le cadre de l'enquête, à 28 lycées qui ont répondu, soit un retour de 907 questionnaires, alors il y a eu quelques fantaisies, et il en est resté 901 à la fin. Donc ce que je vais vous présenter, c'est les résultats sur ces 901 questionnaires, qui viennent donc globalement de toute la région. Et donc là vous avez les chiffres des établissements, alors c'est un peu la punition pour rappeler aussi que pour avoir des bons chiffres, il faut aussi que tous les acteurs jouent le jeu et répondent quand on les sollicite. Et on a effectivement, bon quand même un taux de réponse, un établissement sur deux qui a répondu, et on a un découpage sur la carte de Bretagne qui reste assez bien réparti. En termes d'échantillon final, les publics qu'on a interrogés, alors vous avez ici la distribution attendue, dans le sens, combien de lycéens on souhaitait, quelle est la répartition des lycéens dans la région, et on voit qu'on a majoritairement des lycéens filière STMG, filière STI 2D. Au niveau de l'échantillon, nous, on se retrouve avec les STI 2D qui sont minoritaires. Donc c'est un petit peu dommage en termes de représentativité. Et du coup, lié à ce point-là, la majorité des études que je vais vous présenter sont réalisées par filière. Donc on met en comparaison justement les chiffres filière par filière, pour éviter ce biais aussi de représentativité. Alors en termes de profil, l'objectif c'était d'avoir autant d'étudiants, enfin de lycéens de première que de lycéens de terminale. On a une répartition quasi identique. Alors une surreprésentation de femmes, je pense que c'est lié principalement aux filières qui ont le mieux répondu pour le coup. Et donc à partir de ça, on s'est fixé deux objectifs. Le premier, c'est d'étudier la perception globalement qu'ont les lycéens des IUT. Quelle est leur compréhension, leur connaissance des IUT. Et comprendre les freins qui les pousseraient à ne pas candidater dans les IUT. Donc on va prendre trois axes d'études. Le premier qui est justement la connaissance des IUT. Un deuxième axe qui va couvrir les freins à la candidature. Et puis on verra un petit peu l'attractivité qu'on a de nos filières. Alors la première question qui a été posée, c'est, on leur demande, est-ce que vous connaissez les IUT ? Déjà, est-ce que vous savez ce qu'est le sigle IUT ? Et là on voit que globalement, les étudiants répondent, alors il y a quelques imprécisions entre technologie, deux technologies, mais globalement ils ont une réponse qui est bonne pour 70% d'entre eux, et partielle pour 5 d'entre eux, et finalement que 20% qui ne connaissent pas le sigle. Si on passe ensuite sur une deuxième question de est-ce qu'il y a un stage ou pas dans un IUT, là on voit que ça chute un petit peu. On a seulement 45% qui sont capables de citer, enfin de dire qu'il y a un stage et de donner une durée raisonnable pour ce stage. avec 68 semaines, je pense qu'on peut parler presque de fantaisie sur ce type de réponse. Mais globalement, voilà, on est déjà passé à 50% sur ce deuxième aspect. Et quand on demande de citer trois spécialités de IUT, on a déjà 63% de personnes qui n'ont pas pu en citer une seule, et seulement 16% des lycéens qui ont répondu sont capables de citer trois spécialités d'IUT. Alors je n'ai pas fait forcément le listing. Ce qu'on voit globalement, c'est que c'est les STI 2D qui sont les meilleurs élèves en termes de potentiel, de ceux qui connaissent le plus de spécialités. STI 2S qui est a priori la filière pour laquelle on a quasiment 90% de lycéens qui ne peuvent pas citer une spécialité. Alors j'ai mis un peu les podiums par spécialité. Donc pour le département, enfin qui ressort vraiment le plus, c'est le département GEAS, celui de technique de commercialisation. C'est vraiment les deux filières les plus connues, effectivement, principalement par les étudiants de STMG. En STL, c'est les spécialités génie bio et alors chimie, génie chimique, je les ai regroupées. C'est sûrement une maladresse pour les collègues concernés, mais c'est vrai que les réponses étaient plutôt ambiguës, donc j'ai fait ce choix. On a ensuite pour les filières ST2S, ces carrières sociales qui ressortent, mais avec des chiffres très faibles au regard de la proportion. Et enfin en STI 2D, les cinq filières qui sont ressorties, GE2I, génie civil, GMP, SGM, je ne connais pas toutes les significations. Bon, info, bon, globalement des filières, les filières qui ressortent, c'est quand même principalement les DUT qui concernent les spécialités. Enfin, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ceux qui répondent, c'est quand même vraiment par connaissance et sûrement par intérêt personnel plus que parce que dans leur réseau, ils connaissent des gens dans telle filière. Alors, sur la durée d'un DUT, effectivement, ils ont tous un avis apparemment. Donc il y a quelques petites coquilles, il semblerait. Globalement, donc on va passer. On leur a demandé ensuite sur une question ouverte, est-ce qu'ils connaissaient la différence entre un IUT et un BTS ? Donc, beaucoup de personnes quand même qui ont été capables de donner une réponse pertinente ou une réponse partielle autour de 50%. C'est principalement ce qui ressortait, le fait que l'un est dans un lycée, le fait que les BTS soient plus poussés vers une insertion plus rapide alors que le DUT donne plus de potentiel en poursuite d'études. Et globalement, le BTS qui est une filière plus professionnalisante, ce qui peut nous inquiéter, mais en tout cas, voilà ce qui ressortait. Et donc, à partir de ces cinq critères que je vous ai présentés, on a mis en place un score. Donc on a donné une note sur 10 concrètement pour évaluer les étudiants, leur niveau de connaissance des IUT. Donc, on voit que la note moyenne, enfin la note modale, celle qui ressort le plus, c'est une note de 4 sur 10. Sur ce point-là, on peut effectivement se mettre en cause et se demander si on est bien connu. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail cette note, on voit que par filière, il y a des grosses différences. Principalement, les STI 2D sont quand même bien plus au courant, connaissent bien mieux les IUT que les autres filières. Et on tourne, enfin la moyenne par filière, à part pour les STI 2D, c'est quand même assez faible. Donc il y a sûrement une grosse marge de progression sur la connaissance. Alors on peut aussi s'interroger sur cette connaissance, est-ce qu'elle dépend de la moyenne de l'étudiant ? Donc on demandait dans une question que l'étudiant se donne sa moyenne générale, sur des fourchettes, entre 2 points, faire à 10, entre 10 et 12, etc. Ce qui ressort, c'est que finalement, les bons connaissent le mieux les IUT, donc en termes de score, c'est les meilleures notes, ceux qui ont plus de 16, qui connaissent le mieux les filières. Ce qui est sûrement pertinent, parce que c'est ceux qui, a priori, on le verra plus tard, se destinent le plus facilement à des IUT. Et un autre critère aussi qui explique cette faible connaissance, c'est les dates. L'enquête a été réalisée au mois de novembre. Donc effectivement, pour les étudiantes premières, ils ne sont pas forcément encore intégrés dans leur réflexion, enfin ils n'ont pas encore commencé leur réflexion sur leurs études postérieures. Donc on voit quand même que les terminales connaissent mieux, globalement, les IUT que les premières, avec un score moyen qui reste quand même plutôt faible. Donc il y a là-dessus une vraie marge de progression pour nous, pour mieux nous faire connaître et mieux communiquer. Alors quelques graphiques pour vous montrer quand même qu'il y a une forte dispersion des valeurs entre, il y en a qui connaissent très peu, d'autres qui connaissent beaucoup. On n'est pas sur une connaissance globalement faible. Il y en a quand même qui se sont vraiment renseignés, qui ont une forte connaissance, qui ont les notes maximales. Et on retrouve toujours, effectivement, STI 2D qui a une connaissance globalement meilleure. Il n'y a pas de, finalement, il n'y a pas d'étudiants, enfin il n'y a pas de lycéens qui ont des mauvaises notes catastrophiques, qui ne connaissent rien du tout. Une question qu'on s'est posée également, c'était l'impact du type d'établissement. Est-ce que le public est moins bon et meilleur ? Donc on a voulu regarder, effectivement, si les établissements, enfin la note moyenne sur les établissements publics et sur les établissements privés était équivalente. On voit qu'il y a, globalement, plutôt des meilleurs résultats dans les établissements publics. Donc c'est un enseignement qu'on peut faire, une conclusion à tirer, effectivement, sur la connaissance, notre communication qui est peut-être plus ciblée sur ce type d'établissement. Voilà. Là aussi, avec des fortes dispersions. Donc, voilà sur ces premiers aspects de connaissance. Et donc, sur le deuxième pan qui nous intéresse, qui est vraiment les freins à la candidature, on avait dans le questionnaire une question à choix multiple avec des lycéens qui pouvaient se positionner sur sept critères. Et donc, ils n'avaient pas de limite. Ils pouvaient répondre jusqu'aux sept critères. Sept critères qui sont la difficulté des cours, le volume de travail attendu, le coût de la formation, le choix de restreint de métier, le manque de débouchés, l'assiduité obligatoire et le fait qu'il y ait un stage. Donc, ils devaient choisir, enfin, évaluer quels pouvaient être leurs freins parmi ces critères. Le frein principal qui ressort, c'est la difficulté des cours, suivie par le volume de travail attendu. Donc, ce qui est net, c'est que la perception qu'ont les lycéens technologiques d'un IUT, c'est qu'il faut travailler, que c'est dur, et qu'on est sur des filières qui vont les mettre en difficulté au niveau du travail. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il faut qu'on communique sur le fait qu'on les accompagne ? Après, c'est à nous d'en tirer les enseignements. En tout cas, c'est leur perception. Là où il y a quelque chose de bien plus étonnant et peut-être inquiétant, c'est le troisième item, qui est le coût de la formation. Donc là, c'est quand même plus d'un quart des réponses citent le coût de la formation comme un frein. Effectivement, le coût de la formation, ça englobe peut-être également le transport, le logement. Mais en tout cas, c'est quelque chose de plutôt étonnant pour des établissements publics, pour des formations qui sont peu coûteuses. Et donc là-dessus, il y a sûrement, au niveau des IUT, une communication à faire pour vraiment mettre en avant les coûts d'une formation dans un IUT. Des critères ensuite qui ressortent moins, c'est le choix de métier, le manque de débouchés, mais qui restent quand même à 20% chacun. Et ce qui les freine assez peu, mais quand même 1 sur 10, c'est l'assiduité obligatoire. Et par contre, le fait, le stage, ce n'est pas du tout un frein qui est ressorti, on est à moins de 5%. Donc là aussi, une étude qui a été différenciée par filière. Et on voit qu'il y a quand même des différences assez fortes en termes de freins évoqués. Donc je vais passer filière par filière. Vous voyez en fond, en plus clair, la référence globale. Et donc on voit que notamment sur la difficulté des cours, en STMG, c'est un critère qui ressort plus que la moyenne des autres, enfin, de toutes filières confondues. Et le volume de travail attendu également. En revanche, les choix de métier, les débouchés, eux, sont un petit peu en dessous de la moyenne globale. Concernant les filières ST2S, c'est beaucoup moins la difficulté, le volume de travail qui ressort. Le coût est plus majeur. On voit que chaque critère est beaucoup plus équivalent finalement. Et on retrouve autour de 30% chacun des critères. Donc STI2D, là aussi, on retrouve les difficultés des cours, les volumes de travail, le coût de la formation. En fait, on est globalement assez proche des réponses globales. Et enfin, la dernière filière, STL, eux, la siduité ne leur pose pas de problème. Mais sinon, effectivement, la tendance reste la même. Donc on a des chiffres assez disparates d'une filière à l'autre. Mais finalement, la tendance reste la même. La difficulté des cours est quand même majoritairement le premier frein à la candidature en IUT. J'ai là aussi distingué par type d'établissement. Est-ce qu'on sentait des difficultés différentes pour les établissements publics et les établissements privés ? Et il y a effectivement des différences assez fortes sur notamment les deux premiers critères. La difficulté des cours et le volume de travail attendu avec une différence de plus de 10 points. Donc les établissements privés, enfin les étudiants, les lycéens dans les établissements privés sont beaucoup moins, enfin beaucoup moins, sont nettement moins inquiets sur la difficulté des cours, sur les volumes de travail. On a vu aussi que c'est ceux qui connaissent le moins les IUT. Donc c'est peut-être aussi une question à se poser. Je ne sais pas vraiment pourquoi je l'ai fait, mais c'était juste pour voir s'il y avait quelque chose lié au genre. C'est un petit peu à la mode, donc on a regardé. Et effectivement, il y a un petit quelque chose. Donc effectivement, les femmes sont plus inquiètes sur la difficulté des cours, les hommes plus inquiets sur le volume de travail attendu. Ça fait très cliché, apparemment, mais en tout cas, ça ressort effectivement. Et ce qui a priori est plus intéressant, je pense, comme analyse, c'est de comparer justement les deux études, enfin les deux axes, la connaissance des IUT à travers le score qu'on a défini et les freins à la candidature. Et ce qui ressort, c'est que finalement, c'est ceux qui connaissent le mieux les IUT, qui ont ces freins les plus forts. Donc tous ceux qui ont des notes inférieures à 3, finalement, ont assez peu de freins, ont moins de freins à la candidature, finalement, que ceux qui ont des meilleures notes. Donc ces freins qui sortent ne sont pas liés, en fait, à un manque de connaissance. Il y a vraiment, enfin, c'est des gens qui se sont renseignés, qui connaissent les formations et qui répondent effectivement à la difficulté des cours, le volume de travail attendu. Ils répondent également, là aussi, sur le coût de la formation, il n'y a pas de différence nette entre ceux qui le connaissent le mieux et ceux qui le connaissent le moins bien à travers ce score. Donc c'est aussi un petit peu étonnant. Et là, et sur tous les autres critères, mis à part le stage, effectivement, il y a des différences assez mineures. Et le dernier, la comparaison qui a également été faite, c'est sur les freins, c'est est-ce que pour les lycéens, le choix des métiers est large ou restreint, avec différents degrés ? Je ne suis pas sûr qu'on voit bien, ce n'étaient peut-être pas les couleurs les plus... C'est bon, vous voyez au fond. Donc ce qui ressort, effectivement, c'est là aussi des grosses disparités entre filières et sur, après un DUT, le choix des métiers est restreint, voire très restreint, principalement sur les filières... Enfin, au regard des filières ST2S et un petit peu STL, pour les autres, effectivement, on est sur des choix larges, voire très larges de métiers. Donc c'est a priori pas un frein, en tout cas en termes de débouchés, ce qui est assez étonnant si on revient sur les chiffres et qu'on voit qu'on a quand même un nombre important de gens qui répondent choix restreint de métiers et débouchés sur cette question. Donc finalement, c'est relativement étonnant, c'est les liens et est-ce que la question a été perçue comme il faut. Donc par rapport à ces choix, on a justement regardé, par rapport à ceux qui parlent de choix large ou très large de métiers, quelle est leur réponse aux deux items, manque de débouchés et choix restreint de métiers. Globalement, des réponses qui sont plutôt contradictoires, on dirait. Donc une interrogation là-dessus à se poser sur le choix des métiers, en tout cas, et la perception qui en est faite. Autre question, c'était la sélection, qui peut également être un frein. Les IUT sont des filières sélectives. Est-ce que ça fait peur, la sélection sur dossier ? Majoritairement, oui. Et toutes filières confondues. Plus de 60% de lycéens pour lesquels la sélection fait peur. Et assez naturellement, la sélection fait de moins en moins peur pour les meilleurs étudiants que pour les moins bons. Ceux qui ont plus de 16 sont quand même encore 40% à avoir peur de cette sélection en IUT. Donc c'est pour des filières qui encouragent vraiment les bons étudiants, les bons lycéens à intégrer les filières. Ce chiffre de 40% pour des étudiants qui ont plus de 16 de moyenne reste très étonnant. A la question, l'IUT est une poursuite d'études accessible à tous les bacheliers technologiques ou une filière réservée aux meilleurs d'entre eux ? Les réponses sont assez mitigées, là aussi différentes d'un département à l'autre, avec globalement un résultat autour de 50%. Donc pour 50%, effectivement, tout le monde a sa place en IUT. Pour 50%, c'est seulement les meilleurs qui peuvent y aller. On a ensuite, on s'est interrogé sur le niveau en terminale à avoir pour pouvoir intégrer un IUT. Et là aussi, 50% estiment qu'il faut être dans le haut de classe, alors qu'on est à quasiment 95% d'étudiants qui estiment qu'être milieu ou haut de classe... Enfin, si on rassemble les deux, milieu de classe et haut de classe, finalement, on arrive quand même à quasiment la majorité, la quasi-totalité des réponses. Donc là aussi, c'est un petit peu étonnant parce que finalement, on voit qu'il y a beaucoup de freins sur la difficulté et en termes de ressenti, finalement, les IUT restent accessibles et à destination d'un bon nombre d'étudiants, tous ceux qui sont au-delà du milieu de classe. Donc par rapport à ça, on a comparé justement les freins pour voir s'il y avait un effet sur leur réponse. C'est ceux qui estiment qu'effectivement, il faut être plutôt dans le milieu de classe pour réussir. Enfin, ça suffit d'être dans le milieu de classe pour réussir, pour intégrer un IUT, ou s'il faut vraiment être dans le haut de classe. Donc là, il y a une petite différence, effectivement, sur les deux premiers items, difficulté des cours et volume de travail attendu. Sur les autres, assez naturellement, on est plutôt stable, à savoir que ceux qui ont répondu bas de classe sont quand même très minoritaires et pas forcément les réponses les plus comparables. Je les ai mis sur le graphique, mais effectivement, on parle de très très peu de répondants. On a également interrogé les étudiants sur la proportion, selon eux, de bacs techno dans les IUT. Donc, je vous ai mis en jaune la bonne réponse, enfin la bonne catégorie. Moi, j'ai fait des regroupements assez larges et on a un bon tiers des étudiants qui sont capables, enfin des lycéens qui sont capables de donner à 10 points près le taux de la proportion de bacs techno. Donc, on leur a demandé ensuite si cette proportion, elle leur semblait bien, s'il fallait l'augmenter, s'il fallait la diminuer. Non, je vais trop rapidement. Sur la question qui a été posée, les 30% dont je parlais, effectivement, c'était toutes filières confondues. Mais on a globalement sur uniquement les terminales une meilleure connaissance de ce chiffre. Donc, globalement, les lycéens ont une vraie connaissance pour 45% d'entre eux du taux de bacs techno. Donc, ils savent effectivement qu'il y a des places pour eux et c'est une filière qui leur est destinée également. Et donc, si on y est, sur cette proportion, on s'est posé la question de savoir si elle devait augmenter, diminuer ou rester équivalente. Et les avis sont assez mitigés, mais globalement, quand même, un certain nombre de réponses demandant à ce que cette proportion diminue. Alors, on s'est demandé s'il y avait assez de communication, l'information était bien transmise dans les lycées. Donc, là aussi, par filière, on est sur des réponses entre 40 et 60% de lycéens qui pensent qu'ils sont suffisamment informés sur les formations post-bac. Et, d'une filière à l'autre, des différences assez notables sur le fait que les enseignants leur parlent ou pas des IUT. Avec plus de... la plupart des enseignants qui en parlent en STL, STI 2D, un petit peu moins en STMG et très peu en ST2S. Et donc, parmi ceux qui en parlent, est-ce qu'il encourage les étudiants, les lycéens à candidater ? Là aussi, plutôt oui, à 70% d'entre eux, sauf pour ST2S, où, a priori, les enseignants n'encouragent pas les lycéens. Donc, on s'est posé la question de la réussite en IUT et en BTS. Donc, avec... on arrive à la fin. Avec, globalement, une perception sur le fait que les BTS sont plus faciles d'accès et qu'il est plus facile de réussir en BTS ou en IUT. Soit en BTS, la réponse principale, soit ça dépend des profils. Mais, ce qui doit nous rassurer, c'est que, dans la perception des lycéens, les IUT font tout pour accueillir et mener à la réussite les bacs techno pour 68% d'entre eux. Et, sur cette question, là aussi, une petite disparité, avec plus de 75% pour les STL. Donc, globalement, on est quand même perçu comme des filières qui accompagnent les bacs techno vers la réussite. En tout cas, qui mettent en œuvre des moyens pour cet accompagnement. Le titre ne colle pas. Mais, sur la question de, est-ce que c'est plus facile de réussir dans un IUT ou d'être admis dans un IUT ? Est-ce que c'est la sélection, l'étape la plus difficile ou la réussite ? Finalement, le positionnement n'est pas net. Pour la large majorité des répondants, cela va dépendre des personnes. Donc, voilà pour un aperçu assez large de ces résultats. Je voulais remercier tous les lycées qui ont participé et les étudiants qui ont fait cette enquête. Il y en a deux parmi vous. Merci à vous. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...